Bonsoir, alors je vais ma présentation sera en deux temps. Je vais d'abord présenter brièvement Philippe Beck lui-même, son parcours et l'intérêt de son travail. Et puis dans un deuxième temps je ferai un petit exercice un peu pédagogique pour lancer quelques pistes de ce en quoi il me semble important que l'on fasse venir dans une école d'architecture un poète contemporain qui écrit et qui non seulement écrit mais aussi prend position publiquement et par des livres sur l'acte d'écrire. Il revendique une pensée. Il a écrit par exemple un livre qui s'appelle Poésie didactique. Alors donc Philippe Beck a fait des études de lettres et de philosophie dans ce qui est le nec plus ultra de notre système français universitaire puisque c'est à Normale Sup. Il a fait un doctorat de philosophie en 1994 avec Jacques Derrida, dirigé par Jacques Derrida, grand philosophe décédé. Et il enseigne depuis fort longtemps. Il est maître de conférences à l'université de Nantes en philosophie. Il enseigne l'esthétique et justement l'écart entre l'esthétique philosophique et l'esthétique poétique. Il nous en parlera. Il enseigne la poétique. Il enseigne depuis quelque temps à l'école des sciences po. L'école des sciences po à Paris. Il fait un cours de poétique. Et puis il est intervenu dans de nombreuses universités étrangères, dans des universités d'été, dans des colloques, des conférences très nombreuses. Relative à son travail à lui, relative à la question de la philosophie et de la poétique aujourd'hui. Il a publié un grand nombre de livres de poésie. Il y en a à peu près une quinzaine. J'en ai mis sur la table là quelques-uns, sauf un qui n'est pas de lui, mais où il est question de son travail. On peut dire, je ne vais pas les énumérer tous, mais les deux derniers livres qui sont parus en 2014, c'est Opéradique. Donc un gros recueil de plus de 400 pages de poésie. Le terme d'Opéradique est un terme qui est cité en exergue. C'est une expression d'Arthur Rimbaud. Je peux même la citer, la phrase, parce qu'elle est assez belle. Voilà ce que dit Rimbaud dans Nocturne vulgaire. Un souffle ouvre des brèches opéradiques dans les cloisons, brouille le pivotement des toits. Ce mot opéradique est très fortement lié pour Rimbaud à des questions d'architecture, des questions de pivotement, de rapport entre les toits, les cloisons. Un autre livre dont j'ai mis un extrait, simplement trois phrases, où il est beaucoup question et que Philippe va nous lire, un extrait. C'est un livre qui s'appelle Chambre à romans fusibles, dans laquelle la question, comme la phrase qui est là, l'ensemble des poèmes est une chambre. La question de la chambre est une question très importante pour le travail de Philippe Beck. D'autres livres plus récents, enfin plus anciens, pardon, Dernière mode familiale. Donc à chaque fois, il y a des titres assez évocateurs. Vous avez Chants populaires, qui sont à partir de contes de Grimm, qui ont été retranscrits, comme Le Petit Pousset, qui ont été retranscrits en poésie. Une réédition de Poésie première qui est sortie il y a un an ou deux, dans laquelle il y a chambre à romans fusibles. Garde-manche 2, avec une préface fort intéressante d'un jeune poète de maintenant. Un ancien jeune poète. Un ancien jeune. Christophe Marchankis. Voilà. Et puis, ce livre-là, dont en fait, la citation est en rapport avec celle des chambres, c'est Déduction. Donc, Philippe va nous parler. Et le livre le plus récent, c'est celui-ci, Contre un boileau, un art poétique. Donc, c'est un livre qui est sorti à peine il y a un mois. Donc, en ce moment, Philippe n'arrête pas de parcourir la France et les autres pays pour le présenter, être invité à des colloques, à des présentations de ce livre. C'est un livre, donc, qui a eu déjà des premières versions écourtées, enfin des fragments, mais qui donc se développe sur une vingtaine d'années de travail. Et c'est une vision de l'art poétique qui, donc, comme son titre l'indique, s'oppose à un certain boileau. C'est pour ça que c'est contre un boileau. Et ce n'est pas contre tout boileau. C'est contre le boileau qui dit cette phrase. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent clairement. Voilà, c'est ce mot. Aisément. Aisément, pardon. Arrive aisément, oui. Voilà. Il parlera de son travail. Il va vous lire des extraits. Maintenant, brièvement, les liens multiples avec l'architecture. Ils ont ces liens entre l'architecture et la poésie en quelques milliers d'années d'expérience. Il y a un livre assez beau de Paul Valéry qui s'appelle « Le Palinot, c'est l'architecte » qui fait d'une façon mythique, un peu référence à ce rapport entre... Chez les Grecs, ce qu'on peut dire, les Grecs ont inventé en même temps, ont théorisé les disciplines dont les acteurs étaient quasiment les mêmes. C'étaient les mathématiques, la poésie, l'architecture et la philosophie. Et ces quatre matières avaient en commun la question de la mesure, du rythme et de la proportion. Chose que les Égyptiens avaient empiriquement bien avant inventée, mais n'avaient pas théorisée. Pour aller, pour survoler un peu, il y a un livre que vous avez sans doute étudié en classe, peut-être en philo, et j'espère en tout cas en première année ou deuxième année d'archi. C'est de Gaston Bachelard, qui s'appelle « Poétique de l'espace ». C'est un livre dont Gaston Bachelard est un grand philosophe épistémologue. Je ne pense pas du tout que ce soit son meilleur livre. La vision qu'il a de l'architecture est assez restrictive, mais enfin, elle ouvre quand même beaucoup de portes d'horizon sur ses rapports entre poésie et architecture. et l'art de bâtir, l'art d'habiter. Baudelaire, grand poète, parle de l'espace. Il est cité encore en disant que justement l'espace, c'est l'invention du nombre, ou le nombre, c'est l'invention de l'espace. Donc, ce qui, moi, me semble très intéressant aujourd'hui, en 2014, 2015, c'est de voir que la poésie est dans une, en France, est dans une assez grande effervescence depuis une vingtaine d'années. On peut dire que, alors vous avez certainement en classe secondaire, on vous a parlé de Rimbaud, Verlaine, Baudelaire et Mallarmé. Je pense que ça s'est arrêté là, sans doute, peut-être un peu d'Apollinaire. Il y a eu beaucoup de poésie surréaliste, liée au surréalisme. Et on peut dire que depuis 30 ans, il me semble, et là j'en parle, beaucoup de poètes ont pris de la distance, même depuis 50 ans, ont essayé péniblement au début de prendre de la distance par rapport au surréalisme qui avait vraiment mis un certain monopole sur la poésie, sur l'imaginaire, avec justement cette... Et là, on revient à ce rapport entre l'architecture et la poésie, qui m'intéresse fortement, c'est que le danger, c'est de prendre la poésie comme une métaphore. Et c'est ça, je crois, qui était à la fois la richesse de Breton, mais en même temps le danger. La poésie n'est pas du tout... En tout cas, la poésie est matérielle. Quand Louis Kahn dit « J'ai demandé à un mur en quoi il voulait être », il m'a répondu en pierre. Ça n'est pas du tout de la métaphore. C'est pas du tout que Louis Kahn prend des métaphores. Il parle comme un ébéniste, il parle du bois. Un ébéniste va demander à son matériau comment il faut qu'il le coupe, comment il faut qu'il le ponce, comment il faut qu'il le... Il y a ce rapport, la matérialité, la matière parle. Et ce qui est très intéressant chez tous ces poètes, on pourrait en citer une vingtaine de poètes français, on pourrait dire les aînés qui sont toujours vivants, ce serait Paul Louis Rossi, qui a écrit sur Philippe Beck, Jude Stéphan, Emmanuel Occard, Jean Tortel, Jacques Roubault. Les gens qui ont aujourd'hui... Certains sont morts, comme Jean Tortel, et ont bien dans les 60, 70, 80 ans. 70, 80 ans ? Et ces gens-là se sont détachés, enfin ont pris du recul par rapport à l'influence du surréalisme, grâce à deux apports, je vois. Un, c'est qu'ils sont allés traduire des poésies américaines, anglo-saxonnes et surtout américaines. Et puis, surtout, et c'est là où ça rejoint l'architecture, c'est qu'ils se sont intéressés à la grammaire. C'est Emmanuel Occard, je crois, qui revendique l'activité poétique comme une activité grammairien, grammaticien. Voilà, toutes ces choses-là, la grammaire, c'est-à-dire l'agencement, c'est-à-dire pas le vocabulaire, c'est pas les mots poétiques, c'est l'agencement, la construction de la phrase, toutes ces questions structurelles, constructives, dans lesquelles nous sommes, nous, par la force des choses, impliqués et nous en faisons un art. Voilà, ce sont des quelques pistes qui me semblent importantes. Puis, le titre que Philippe a proposé tout de suite quand je lui ai parlé de notre cycle qui était la question des secrets de fabrique, ça, c'est évident que tous ces livres parlent des secrets de fabrique, font des secrets de fabrique une poésie. Et puis, la question du local global, tout de suite, il va nous en parler, le titre, l'agé, poésie locale, poésie globale, la prose du monde comme poème. la question de la prose au dit, la question de la prose opposée à la prose au dit, toutes ces choses-là, il va nous en parler. Juste dire encore une chose, tout son travail aussi, il définit clairement des choses qui nous concernent directement, nous, architectes, ou tout artiste qui fabrique. J'aurais envie de dire qu'on pourrait, je prends la liberté de le ranger comme je me range moi-même sous cette adage de cette formule de Pierre Soulages, le peintre, qui dit c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et je pense, il va nous en parler, tout ce dont il parle dans Contre un boileau, c'est justement, pour le citer, que jamais la théorie ne fera pratiquer et qu'il y a une idée dans ce qui est fait. Voilà, je lui donne la parole. Merci. Merci Cyril, merci de votre invitation qui m'a dérouté dans un premier temps, même si je savais l'intérêt, je dirais la passion de Cyril pour la poésie. Bon, cette invitation m'a dérouté parce que je, même si l'architecture est au fond un souci dans ce que je fais depuis longtemps, un souci explicite, conscient parfois, un souci relégué, relégué à d'autres moments. Au fond, cette invitation m'a beaucoup intéressé et le titre m'est venu de fait immédiatement. Alors, le plus simple serait que je le commente d'abord, ce titre, qui n'est pas évident, n'est pas transparent. Après quoi, je vous dirais, ma relation à l'architecture en poème, c'est-à-dire à ce... cet étrange, cet art étrange qu'est la poésie, puisque le matériau de la poésie, le matériau de la poésie à la différence des matériaux des autres arts ou des beaux arts, est un matériau qui finalement concerne tous les arts, puisque le langage est un matériau commun à l'expression de tous les arts, en réalité. Et le matériau des représentations même, c'est le langage, le médium des représentations, c'est le langage. Et ce que je dis là a déjà été dit au début du XIXe siècle par August Wilhelm Schlegel en 1801 exactement dans ses Leçons sur la littérature. Il disait que la poésie est en ce sens commune à tous les arts, au sens où elle façonnait des représentations en langue. Et tous les arts, d'une façon ou d'une autre, ont affaire aux... sont obligés de penser leurs pratiques, leurs idées pratiques en langue aussi. Je reviendrai à cette affaire complexe qui met la poésie en situation de synthèse possible. Parfois, il a été tentant de considérer que la poésie était l'art de tous les arts. l'art qui opérait une synthèse entre tous les arts. C'est le cas de Hegel. N'oubliez pas que la fin du cours d'esthétique de Hegel est consacrée à la poésie. Et au début de son introduction consacrée à la poésie, Hegel est tout à fait explicite. Il part de l'architecture. Il dit qu'au fond, tous les arts viennent finalement trouver un aboutissement ou un accomplissement dans la poésie, y compris l'architecture. Le but premier de l'architecture pour Hegel c'était non pas simplement de bâtir des lieux mais d'y faire descendre des dieux, de donner un sens radical à l'habitation elle-même. Ce qui, évidemment, pour nous, résonne encore avec le problème moderne que Beckett a résumé dans la formule. il est plus facile de bâtir un temple que d'y faire descendre un dieu. On pourrait montrer à bien des égards que beaucoup de bâtiments sont des temples vides mais on pourrait dire là exactement la même chose des poèmes. Ce sont, si vous me permettez l'expression, des lieux vides, des lieux qui ne parviennent pas à donner un sens au langage quelle que soit l'intention même de constituer un lieu intense, un lieu de réintensification du sens, etc. ce qui est entendu. L'intention de tout exprimant a pour but d'une part de réintensifier le langage et du fait de cette réintensification de donner sens à son habité, le monde ou son mode d'habitation des lieux où il se trouve ou des lieux qu'il bâtit. La modernité connaît ce problème comme chacun sait. Alors le titre Poésie locale, poésie globale. Ensuite, je dirais un mot du sous-titre La prose du monde comme poème. C'est un titre évidemment, enfin plutôt ça n'a rien d'évident, c'est un titre ironique. J'imagine qu'aucun d'entre vous n'aura perçu l'ironie dans ce titre, mais au contraire vous aurez cru que c'est un titre d'un implacable sérieux. Poésie locale, poésie globale, cette juxtaposition de deux termes caractérisés de façon inverse, ce titre-là se justifie pour moi de la façon suivante. Nous avons affaire aujourd'hui à un paradoxe. c'est un des paradoxes de l'époque qui est que dans cette époque caractérisée par la prose du monde parce que Hegel a appelé la prose du monde c'est-à-dire la négativité mécanique des faits qui implique en chacun l'impossibilité de se raccorder de façon profonde à un monde rabaissé dans ses modalités. Dans cette prose du monde évidemment on pourrait s'attendre à la disparition de toute chose poétique, de tout poème et éventuellement on pourrait s'attendre à la disparition du mot poésie. Or c'est exactement l'inverse à quoi nous assistons à savoir qu'il est question de poésie tout le temps partout. Tout est poétique et l'extension même du concept de poésie semble illimitée puisque la poésie est partout dans un paysage dans un bâtiment dans un événement tout est poétique. et en ce sens on pourrait dire que la prose du monde donne lieu étrangement à quelque chose comme une poésie globale puisque tout est susceptible d'être poétique de faire trouer dans ce régime général de la vie qu'on appelle la prose du monde. Mais évidemment si le concept de poésie est étendu à ce point si son extension est infinie il n'y a plus de poème. Et si on revendique l'existence de poème comme tel et de lieu d'intensification du langage ou ce que je vais dans un instant appeler de chambre on risque évidemment de basculer dans l'autre sens c'est à dire de défendre une discipline et de sombrer dans le protectionnisme disciplinaire dans la défense désespérée d'une petite activité passée sous silence scandaleusement passée sous silence par tous les représentants de la prose du monde qu'ils soient journalistes ou autres agents culturels alors pour moi ces deux réflexes qui consistent à protéger les poèmes et donc à protéger une discipline ou un domaine qui serait celui de la poésie et l'autre geste qui consiste à décréter l'extension de la poésie à tout c'est à dire aussi bien la disparition de la poésie comme telle pour sa diffusion radicale dans le monde dans le monde comme il va ces deux gestes me semblent reposer sur un contresens alors évidemment que le sous-titre la prose du monde comme poème peut s'entendre deux fois une première fois pour dire que cette prose du monde n'est jamais pure cette négativité du monde cette négativité prosaïque du monde n'est jamais pure elle est toujours susceptible d'être retraitée refaçonnée en langue par chacun de nous par conséquent il n'y a jamais une donnée définitive si vous voulez de la négativité du monde cette négativité elle passe dans nos phrases dans nos dans nos pensées en permanence et est toujours susceptible d'être refaçonnée repensée et c'est au fond cette chance d'un refaçonnement en langue que j'appelle poème sauf que évidemment il y a des poèmes il y a des faits de langue qu'on peut appeler poèmes ces faits de langue sont ouverts au monde ne sont pas fermés et ne sont jamais le fait d'un jeu de langage clos sur lui-même et on pourrait ici citer une proposition paradoxale de Jacques Rancière du philosophe Jacques Rancière qui dit dans la parole muette et c'est sur les contradictions de la littérature en 1998 il dit ceci le langage n'est autosuffisant que parce que les lois d'un monde se réfléchissent en lui la littérature est sociale elle est l'expression d'une société en ne s'occupant que d'elle-même c'est à dire de la manière dont les mots contiennent un monde elle est autonome pour autant qu'elle n'a pas de règle propre qu'elle est le lieu sans contour où s'exposent les manifestations de la poéticité évidemment quand Rancière dit cela il étend le sens de la poéticité à toute la littérature il y a une essence poétique de toute la littérature et il n'en tient pas pour une discipline qui s'appellerait poésie mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce paradoxe c'est qu'évidemment il dit que le but d'une littérature véritable ce n'est pas d'être au sens de Baudelaire si vous voulez réaliste c'est à dire il ne s'agit pas de vouloir à tout craint que la littérature ou la poésie soit sociale c'est à dire soit appliquée à des problèmes sociaux ou en reflet de problèmes sociaux ou de problèmes concrets c'est de toute façon c'est de toute façon le cas c'est à dire toute littérature toute poésie est façonnée par l'état du monde l'état de la société et la seule chose qu'un poète par exemple est à faire c'est de d'élaborer son poème comme alors certains diraient comme un organisme comme une totalité certains iraient jusqu'à dire comme un tout achevé en soi bref comme un ordre de construction propre en langue et et c'est évidemment cela qui fait problème alors quand il m'est arrivé de de dire dans un poème en prose excusez-moi que l'ensemble des poèmes est une chambre d'abord je l'ai dit dans un poème en prose c'est à dire dans une prose dont je vais parler dans un instant ensuite cette idée là s'est déplacée jusqu'à effectivement jusqu'à opéradique où Cyril a eu tout à fait raison de le dire et Baudelaire et Rimbaud sont cités en épigraphe et la question de l'espace est en quelque sorte posée d'emblée comme la question centrale du poème au début de ce livre et alors pour l'anecdote évidemment le titre opéradique pour moi venait de ce poème en prose de Rimbaud nocturne vulgaire qui me fascinait depuis longtemps parce que c'est un poème énigmatique un poème en prose énigmatique où on ne sait pas exactement ce qu'il entend par brèches opéradiques je vous rappelle la citation un souffle ouvre des brèches opéradiques dans les cloisons brouille le pivotement des toits alors on s'est longtemps demandé ce que voulait dire Rimbaud et puis récemment dans une interprète professeure de littérature américaine qui s'appelle Christine Ross dont vous avez sans doute entendu parler a écrit un livre sur Rimbaud et la Commune où elle montre que ce poème nocturne vulgaire est tout simplement la transcription de certains processus de destruction des bâtiments de refaçonnement des bâtiments et ces processus étant des processus insurrectionnels il s'agissait justement de pratiquer des trouées dans les appartements de détruire les escaliers pour pouvoir se défendre contre l'armée puisque comme vous le savez sans doute la Commune ne procédait pas du tout par des attaques essentiellement des attaques dans les rues les barricades étaient essentiellement faites pour barrer la route mais les principaux combats avaient lieu dans les bâtiments alors les brèches opéradiques évidemment c'est quand même très énigmatique qu'est-ce qu'il entend par brèche opéradique pour moi ça a toujours eu un raisonnement un sens très clair si on peut dire et que j'ai tenté de développer dans ce livre opéradique c'est que un certain usage du langage en tant que justement dans cet usage les procédures du monde sont toujours présentes un certain usage peut créer une brèche dans la pensée dans la manière même d'habiter le monde puisqu'encore une fois il ne suffit pas qu'on bâtisse des maisons etc. pour que l'habitation y ait un sens automatiquement je pense ne rien inventer en vous disant ça il suffira jamais pour un architecte de concevoir un bâtiment pour qu'automatiquement ou mécaniquement ceux qui sont appelés à y vivre puissent donner un sens au fait même d'y vivre l'habitation dépendra toujours de la relation que chaque habitant entretient avec le lieu où il vit bien entendu l'architecte favorise l'habitation mais il comme le suggérait évidemment Cyril il favorise cette habitation par une pensée par une pensée pratique c'est à dire par l'idée même d'une d'une habitation qui s'expose pour l'architecte qui ne peut pas s'exposer que dans des équations que dans des descriptions techniques etc mais obligatoirement par une pensée en langue qui se communiquera d'une façon ou d'une autre à la pensée en langue de tous les habitants d'un lieu alors le fait que le poème nous renvoie puisse nous renvoyer dans sa force aux puissances de la pensée en langue est décisif à cet égard maintenant il est évident que la plupart des poèmes publiés des poèmes donnés sont des poèmes qui suscitent l'inverse c'est à dire l'ennui c'est à dire la désertion c'est à dire le contraire de ce qu'on pourrait attendre de la poésie à savoir un fait expressif qui nous aide à donner un sens autre à l'habitation du monde donc la poésie n'est ni locale ni globale en réalité la poésie elle s'exprime en poèmes qui sont des oeuvres de langue des oeuvres en langue particulières sans doute nécessaires aux autres oeuvres en langue c'est à dire que les romanciers ont toujours une certaine idée du poème mais pas seulement les scientifiques aussi etc parce que le poème ne peut pas en tout cas le poème vrai ou le poème dans sa vérité ne peut pas ne pas désigner une forme d'utopie ou d'atopie dans la manière de de penser vivre le le monde où on se trouve bon qu'est-ce que c'est que la pensée la pensée c'est nécessairement ce qui s'élabore dans des phrases en nous autour de nous mais si nous pensons c'est parce que évidemment nous sommes confrontés en permanence à des problèmes à des questions et nous rêvons évidemment de trouver les formules de trouver les formules lorsque nous lisons des poèmes nous sommes évidemment toujours tentés d'y chercher et d'y trouver les formules sous une forme condensée etc. voilà pour mon introduction je veux maintenant vous dire un petit peu ce que j'ai tenté de faire en mettant en évidence quelques passages de mon travail et je commencerai évidemment par cette prose que Cyril a reproduite sur l'affiche qui pour moi a joué un rôle et continue de jouer un rôle important alors je vous la lis elle se trouve d'abord elle se trouvait sur le rabat de mon deuxième livre qui avait pour titre Chambre à romans fusibles en 1997 l'éditeur m'avait demandé un texte donc sur le rabat j'avais proposé cette espèce de condensée de tout le livre ensuite ce condensé là je l'ai repris dans le poème 5 de mon troisième livre qui avait pour titre Rude Merveilleux en 98 le poème 5 s'appelait Froid Polaire Soleil et je reprenais cette prose dans ce poème en 2005 dans un ouvrage qui se trouve ici qui s'appelle Déduction j'ai continué ce poème et je vais en dire un mot également c'est pour vous dire que bon voilà de 97 à 2005 et après ce passage là joue un rôle disons important dans parfois même obsessionnel dans ma façon d'élaborer de continuer d'élaborer une idée pratique du poème je vous lis l'ensemble des poèmes est une chambre il y a des pièces un lieu caché et retraite ou alcove il ne s'agit pas de cela banal secret n'est pas secret banal il s'agit du banal demeuré banal et spécialement secret au dehors et au dedans on cherche le normal un trouveur est aussi écrivain et scribe de sa trouvaille à l'extérieur des pièces d'autres chambres qui interdisent le rapport chaque poème est une chambre mondaine qui contient la mémoire de chambres sans secret ou a fondu le banal secret il y a chambre et chambre une chambre aimée est un rythme alors si vous me permettez de commenter ce poème c'est à dire si vous m'autorisez à le simplifier voilà ce que je dirais il y a dans ce poème deux distinctions d'une part la distinction entre la chambre du poème le poème comme chambre alors appelez ça une métaphore ou autre chose mais le poème est appelé une chambre disons au sens métaphorique si on veut comme un contenant donc bâti avec sa propre structure et cette chambre est distinguée des chambres réelles des chambres qu'on peut trouver dans un bâtiment etc ça c'est la première distinction mais il y a une autre distinction qui se surimprime à celle-ci et c'est la distinction qui disparaît en français mais qui existe en allemand par exemple entre kammer et zimmer puisque zimmer c'est la chambre domestique la chambre ordinaire la chambre que chacun d'entre nous peut avoir dans une maison ou dans un appartement la chambre privée si vous le voulez la chambre domestique et kammer notamment dans gaz kammer c'est la chambre et la chambre à gaz à laquelle il est fait référence expressément ici puisque chambre à roman fusible le titre de ce livre de 1797 réfère évidemment à cette sorte de chambre dont il ne peut pas au fond il y avoir de roman ou dont le roman est sacrifié et doit être sacrifié d'une certaine façon dont le récit doit être sacrifié alors l'idée évidemment c'est que après l'événement des chambres à gaz aucune chambre ordinaire banale par sa structure même c'est à dire sa structure identique ne peut ne pourra avoir la même histoire c'est à dire que l'idée de la clôture familiale ou d'un certain espace privé cette idée là nous sommes contraints de la penser autrement depuis cet événement qui est un événement en réalité dont les conséquences sont nombreuses et le plus souvent effacées elles-mêmes il ne faut pas oublier que ce qu'on a appelé une chambre à gaz c'était une chambre où des familles entières étaient d'un seul coup rassemblées serrées les unes contre les autres jusqu'à jusqu'à l'horrible et naturellement la différence qu'il y a en allemand entre kammer et zimmer c'est une différence que la langue allemande permet radicalement mais il est évident que pour nous en français chambre est un mot qui a pris une densité particulière et nous devons toujours penser aujourd'hui en quoi notre lieu privé est abrité est à l'abri réel des 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 affres ou des des horreurs de la prose du monde il est probable qu'aujourd'hui nous savons parfaitement que nos aucun de nos lieux privés n'est n'est abrité maintenant soit parce que ces lieux-là sont eux-mêmes surveillés soit parce qu'ils sont ouverts par la technologie par internet par tout ce que vous voulez il est évident que la différence entre le privé et le public cette différence-là pour ainsi dire a disparu vous savez que pour Anna Arendt cet effacement de la distinction entre privé et public est le signe du totalitarisme donc nos chambres privées sont toujours à nos dispositions évidemment nous pouvons toujours fantasmer en langue que nous sommes à l'abri derrière nos quatre murs en réalité nous sommes à l'abri de rien et naturellement le fait que des familles aient été supprimées et obligées de vivre une promiscuité infernale dans ces chambres nous donnent à penser qu'il y avait aussi dans le projet d'extermination un projet de suppression de fait de cette possibilité d'être abrité dans un lieu familial c'était quand même de ça qu'il s'agissait le fait est que la surveillance avait déjà commencé avant le projet d'extermination explicite alors le poème dans cette affaire que peut-il dire que peut-il faire doit-il se constituer comme un lieu autonome bien sûr que non bien sûr que le poème n'est une chambre qu'en un sens ouvert exposé en aucun cas comme un abri puisque nos moments expressifs les moments d'expression que nous élaborons ne sont jamais bien entendu quel que soit le plaisir que nous éprouvons à les élaborer ne sont jamais des absolus nous sommes tout le temps que nous en ayons conscience ou non nous sommes toujours affectés par ce qui vient et fait retour dans nos phrases et nous cherchons en retour à contribuer à une meilleure habitation du monde par nos phrases par l'organisation de nos expressions c'est un rêve mais ce rêve il a pu porter le nom de poésie justement et c'est évidemment ce que Hölderlin voulait dire lorsqu'il disait que le poète donne un sens à l'habitation du monde alors que peut faire le poème en langue qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui peut être dit par le poème de du monde et des risques d'enfermement dans ce monde je viens de répondre à la question je viens d'esquisser une réponse en disant que le propre du poème c'est justement de montrer ça peut être de montrer qu'il ne suffit pas d'être dans le monde pour être libre de la même façon qu'il ne suffit pas d'être en train de parler ou d'écrire pour se libérer du monde le poème doit toujours à la fois montrer la dépendance des mots et la dépendance du monde à l'égard des mots pour bâtir des lieux il nous faut toujours penser ces deux dépendances de manière pratique de manière concrète à chaque instant alors il y a il y a un poème dans rue de merveilleux après le poème 5 qui est pour titre froid polaire soleil il y a un poème et ce poème c'est le poème 29 qui a pour titre David Oller alors ce que je vais faire c'est que je vais vous lire la suite de froid polaire soleil bon là le premier paragraphe est en prose et c'est celui que je vous ai lu et ensuite il y a quelques vers il y a deux strophes puis ensuite je vous lirai le poème 29 qui a pour titre David Oller vous savez peut-être que David Oller est un peintre qui a après avoir été membre des zones d'or commando c'est à dire membre de ces petits groupes qui étaient chargés de faire rentrer de faire rentrer les gens dans les chambres à gaz et de les débarrasser des cadavres qui a survécu à cette tâche et qui a peint de mémoire ce qu'il a vu alors le poème évidemment redouble la peinture ou double la peinture voilà je vous le dis avant pour vous donner un petit peu une idée de ce qui s'y dit donc ça ce sont les deux strophes du poème 5 de Rue de Merveilleux de 1798 1798 ce serait post-révolutionnaire insigné David Oller le censé précédent contre des caméras privées et des absences de films censé égal un livre tombé dans la désallusion comme dans le domaine public alors la désallusion c'est ce que je propose comme une procédure du poème le poème n'est pas fait pour simplement faire allusion à ceci cela du monde etc mais il a une forme de littéralité mais cette littéralité toujours sous condition toujours conditionnelle puisque dans la vie nous entendons par exemple mentionner des noms propres des noms de quelqu'un que nous ne connaissons pas de gens que nous ne connaissons pas et c'est une expérience absolument ordinaire alors voici le le poème 29 ce n'est pas le poème 29 pardonnez-moi de ne pas connaître parc c'est pas dans rue de merveilleux c'est dans chambre à romans fusibles précisément le poème 29 voici le poème 29 de chambre à romans fusibles vous voyez la chronologie chambre à romans fusibles c'est 1997 rue de merveilleux 1998 et le rabat du livre qui est pour titre chambre à romans fusibles 1997 et repris dans le poème 5 du livre de 1998 rue de merveilleux mais dans chambre le poème 29 est le suivant il a pour titre David Auler le dessin d'emporter de petits emporter par des intermédiaires majeurs de grands emporter par des aussi grands le dessin des anciens petits et grands dessin pleuré sans regret puisqu'il n'y a pas de regret dans ce dessin de respiration ancienne et de cuisson future alors si on se rappelle l'idée d'Horace de l'out pictura poesis c'est à dire du fait que le que le poème comme poesis puisque Horace distingue poéma et poesis le fait que le poème soit comme une peinture évidemment tout se joue dans le comme le poème est comme une peinture comme une représentation la représentation d'un espace mais il a un espace propre et que peut-il faire dans cet espace propre et il peut naturellement rappeler aussi des faits spatiaux dans son propre espace de langage et ici le fait ou le mouvement qui est dit par le poème c'est évidemment le mouvement de l'emportement de la sortie des corps etc. je n'ai pas à paraphraser ce poème qui d'une certaine façon est transparent alors ça c'est une ce motif de la chambre c'est une première obsession si vous voulez un premier souci c'est à dire dans l'espace du poème il m'est apparu qu'il fallait que cette affaire ce problème de la chambre soit posé et soit posé pratiquement thématiquement qu'il fallait que le poème se demande à quel titre il était une chambre et à quel titre il devait parler des chambres c'est à dire comment il devait le faire alors cette cette question là m'est revenue autrement j'ai pris conscience au fond que que c'était une autre manière de poser la question sous la forme du motif de l'architecture de vers dans un autre livre qui est paru en 1991 et qui est strictement contemporain de rue de merveilleux qui a pour titre vers de l'époque surédit et dedans j'utilise un texte d'un architecte qui est l'architecture de vers de Sherbart je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce livre dans vos études l'architecture de vers de Sherbart a été traduit aux éditions Circé il y a maintenant une quinzaine d'années et c'est une référence fondamentale de Walter Benjamin vous avez lu Walter Benjamin qui n'a pas lu parmi vous c'est juste pour savoir vous n'avez jamais lu du Walter Benjamin c'est un critique littéraire un théoricien philosophe essentiellement de l'entre-deux-guerres qui a notamment pris en considération les textes d'architecte et qui était proche de Brecht mais qui a aussi été proche d'autres personnes et qui à un moment donné surtout disons au début des années 30 a été très fasciné par ce motif de l'architecture de vers qu'il mettait en rapport avec l'idée brechtienne d'effacer les traces efface les traces alors c'était évidemment que cette idée d'un bâtiment transparent ou en vers qui supprimerait la différence entre l'intérieur et l'extérieur et qui en même temps effacerait les traces à la surface du bâtiment cette idée là n'est pas qu'une idée architecturale pour lui il avait une certaine idée de toute forme esthétique en tant qu'elle pourrait jeter les bases d'une ère nouvelle c'est ce qu'il a risqué d'appeler en 1933 dans un texte qui s'appelle expérience et pauvreté c'est ce qu'il a risqué d'appeler la barbarie positive il a été tenté de promouvoir ce modèle d'une barbarie positive qui permettrait de faire table rase de tout ce qui a échoué dans le passé comme tradition alors ce motif de l'architecture de vers je l'interroge dans dans ce dans ce livre dans vers de l'époque sur édit et notamment il y a un passage où je conteste l'idée de cher Barth que les bâtiments de vers doivent se constituer sans fenêtre il y a un passage le poème 18 de vers de l'époque s'y rédit s'appelle une erreur de cher Barth l'idée d'effacer les traces étant évidemment si elle implique que les bâtiments n'aient plus de fenêtres étant une erreur peut-être que je pourrais lire ce passage parce que je cite dans ce poème je cite cher Barth lui-même donc l'architecte cher Barth une erreur de cher Barth la suppression des fenêtres je cite il ne sera également plus beaucoup question de fenêtres lorsque l'architecture de vers aura été introduite le mot lui-même disparaîtra du dictionnaire le mot fenêtre disparaîtra du dictionnaire bon je ne veux pas cher Barth oui c'est ça fin des années 20 c'est un très beau texte par ailleurs bon tout ça pour dire de manière assez simple qu'il me semble que l'opacité du poème que la doit malgré tout être rémunérée il faut l'idée d'une surface de mots comme surface transparente est une idée très paradoxale exactement d'ailleurs comme l'idée d'une architecture de vers parce que dire que une surface de vers transparente supprimerait l'opposition de l'intérieur et de l'extérieur c'est faire au fond de l'ensemble de la surface une fenêtre c'est une fenêtre fermée mais c'est une fenêtre ouverte puisque la lumière passe à travers et l'intérieur est visible etc bon je ne suis pas architecte donc il faudrait certainement préciser tout cela mieux mais ce n'est pas sans rapport avec l'idée avec les les questions médiévales du vitrail de l'opacification des vitrailles la question cistercienne de la transparence ou non du vitrail c'est à dire du fait de laisser passer la lumière telle que Dieu l'a créé évidemment si on constitue le poème comme une surface opaque qui vient apparemment empêcher la lumière du monde d'éclairer les mots il y a toujours ce risque d'un enfermement dans la surface des mots évidemment tout poète a cette obsession cette inquiétude que la chambre du poème soit fermée sur elle-même et soit une chambre sans fenêtre bon tout ça vous montre que bien entendu ces motifs architecturaux m'obsèdent depuis longtemps ce que Cyril a avec son intuition habituelle a senti probablement même avant de connaître certains textes je crois et ça se confirme dans Opéra Dick dans ce dernier livre de poésie à ce jour où j'ai tenté de redramatiser le rapport entre tous les arts mais en poème et évidemment que l'architecture comme l'un des beaux-arts y joue un rôle particulier alors c'est vrai en particulier dans le poème 29 dans le poème 29 d'une série qui est précisément consacrée à ce que j'appelle le pagisme alors le pagisme c'est évidemment le culte possible de la page donc de l'espace du poème en lui-même avec tous les risques que ça peut que ça peut impliquer or le poème 29 de cette série de poème G dit ceci les petites majuscules du tout sont architecturales comme les pans d'un dehors civique elles attendent la chorégraphie des sables maniés y eux des perles de désert épuisées archi ordonne la danse et planche est une île apparente à archi dominante ainsi la page organise le sable blanc et lit le foyer ou la partition du grill que voit le maladroit le poste homère l'homme du siècle manuel où se dépose le feu gestuel foyer sobre ou feu retenu aura pompé à discrétion possibilité repousse vitrine l'état vitrine alors ce poème je ne vais pas le commenter en long en large en travers en tout cas il attribue à l'architecture au geste architectural une force qui dépasse évidemment cet art qu'on appelle l'architecture il y a évidemment aussi dans l'architecture une force de un modèle dans le geste architectural un modèle qui affecte les autres arts et en particulier le poème et naturellement que le poème peut évoquer des lieux il rêve de créer un lieu mais tout de même il s'organise aussi à la manière architecturale ou peut le faire et il y aurait beaucoup beaucoup à détailler là dessus sur tous ces aspects là ce que je ne fais qu'esquisser ici simplement il est bien évident que dans l'ordre général de la vie l'architecture est au fond je vais le dire de manière très simple l'architecture est l'art dominant par exemple aujourd'hui on a l'habitude de dire que le roman est le genre dominant l'art dominant ou alors on pourrait dire que c'est la musique la chanson etc mais pour ce qui est l'ordre simple de la vie il est évident que l'architecture l'architecture est en permanence ce qui organise nos mouvements dans l'existence bien entendu bien entendu il est évident que les lieux où s'écrivent un poème sont des lieux déterminés architecturalement et aucun poète n'étant abrité du monde n'étant coupé des lieux où il vit ce qui sont aussi des lieux sociaux aucun poète ne peut imaginer une seule seconde s'il est sérieux que la manière dont il agence des mots est sans rapport avec la manière dont il habite les lieux où il se trouve puisque naturellement il peut toujours rêver d'une utopie dans l'espace des mots mais enfin il est évident que tout ce qu'il dit tout ce qu'un poème dit a en permanence à faire à la manière dont celui qui dit ce qu'il dit le poète se dispose dans tel ou tel espace pour tel ou tel espace en vue de tel ou tel espace naturellement l'espace langagier est un espace très particulier où les choses ne sont pas les choses ne sont pas là bien sûr bien sûr qu'il y a une différence irréductible entre le signifié et le référent bien sûr que les mots ne sont pas les choses bien sûr que les mots ne peuvent pas susciter en tant que tel des lieux ou des manières d'habiter mais pourtant cette corrélation entre les lieux où s'écrivent les poèmes et les poèmes comme lieu cette corrélation là elle est très souvent passée sous silence alors nous avons affaire à ça puisque nos nos phrases nos pensées sont toujours des phrases qui sont dites ou pensées dans des lieux bon voilà je pourrais développer tout ça il y a d'autres disons bien d'autres choses dans ce que j'ai tenté de faire sous le nom de ces opéradiques et je voudrais pour conclure simplement rappeler cette idée qu'il n'est pas question pour moi il ne devrait pas être question pour toute personne tentée de poétiser ou de faire poème d'imaginer que le poème comme tel puisse changer le monde en général ce serait un rêve orphique déplacé mais il est évident aussi que le monde n'est pas un poème que tout ne fait pas poème tout n'est pas poétique même si l'époque est tentée bien entendu de décréter à la fois la péremption du poème en tant qu'elle ne serait plus le poème ne serait plus à la hauteur des problèmes du monde ou des problèmes de l'époque et de détendre toujours cette idée vague de l'utopie que désigne le poème à toute chose or encore une fois le poème c'est un lieu d'intensification un lieu où les lieux se pensent de manière particulière dans l'espace du verre sur la page effectivement avec tous les risques propres à l'enfermement sur la page dans la page dans l'espace de la page mais enfin ces problèmes du langage nous les connaissons ordinairement nous savons à tout moment que nos mots risquent de nous couper des choses qui pourtant les déterminent voilà je vous remercie alors est-ce qu'il y a parmi vous des questions ou des rebondissements dans notre pratique même en tant qu'étudiant on a toujours la crainte que nos intentions ne soient pas comprises et de faire de l'architecture seulement pour les architectes parce qu'on apprend à lire les espaces en fait en école d'architecture et l'idée que vous proposez comme poème en tant qu'une chambre qui peut être opaque avec une fenêtre qui donnerait un sens me parle beaucoup j'aimerais comprendre quel est votre point de vue là-dessus comment est-ce qu'un poème doit être tout pas à ce qu'il doit mais quel est le rapport entre son opacité et sa... Oui Il y a deux réponses possibles à votre question d'abord ce qu'on appelle une fenêtre quand nous ouvrons une fenêtre qu'il fasse beau ou mauvais une fenêtre c'est d'abord un mot c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas une fenêtre sans avoir la pensée de l'ouverture de la fenêtre vous ouvrez une fenêtre ça veut dire que vous n'êtes pas nécessairement en train de vous dire je suis en train d'ouvrir la fenêtre mais enfin c'est le geste d'ouvrir une fenêtre enveloppe un concept un mot dans le concept donc vous êtes en langue pour un être humain un geste est en langue donc il est parfaitement normal que le poème puisse interroger ce genre de gestes c'est une première une première réponse ce qui veut dire aussi que le langage ne peut jamais être fermé sur lui-même jamais c'est une impossibilité il peut succomber à certaines tentations ça peut être la tentation musicale ça peut être la tentation rhétorique il peut toujours dire trop de ce qu'il devrait dire dire mal ce qu'il devrait dire mais il est toujours le langage est toujours ouvert par définition même dans ces moments de plus grande complaisance même dans ces moments d'hermétisme extrême chez Malarmé chez Gongora chez tant d'autres même dans ces moments où la musique semble se refermer sur elle-même la fermeture n'est jamais radical l'hermétisme n'est jamais absolu donc il faut le savoir mais c'était le cas de Malarmé le savait Malarmé savait que la fleur ne pouvait pas fleurir dans le mot mais son idée était celui de la suggestion de la fleur dans le mot quand même ce n'était pas du tout la disparition la pure et simple disparition de la fleur qui l'intéressait c'était plutôt la présence de la fleur si vous voulez du fait de la vie de la chose dans ce mot qui n'est pas la chose les mots désignent toujours des choses qu'elles existent ou non alors à quoi s'ajoute quand même que si le monde est toujours contenu dans les mots dans les poèmes il reste à définir l'effort spécifique de tel ou tel poème ce qu'on peut appeler un poème vrai en quoi apporte-t-il quelque chose à la pensée de la fenêtre à la pensée de l'ouverture au monde au monde à l'habitation etc et ça c'est évidemment une autre une autre question ça ne cet effort là aujourd'hui où règne disons l'idée d'une communication transparente etc ne peut pas se faire purement et simplement par une pure opacification du poème je crois pas une seconde que le poème est pour nécessiter de se faire opaque c'est pas une réponse les formes ne se répondent pas de cette manière là puisque le sens c'est toujours l'élément du poème il y a des densifications des opacifications relatives des clartés relatives tout ça doit libérer une autre pensée possiblement c'est évidemment le but de ces intensifications dont je parlais les seuls à pouvoir dire ce que ça leur apporte ce sont ceux qui lisent et entendent les poèmes l'effort de ce lieu jeu qui est un poème parce qu'un jeu est un lieu lui-même cet effort là il est toujours sanctionné par les autres en tout cas en poésie comme art historique il n'y a aucun protocole qui puisse garantir que l'ouverture est réelle et efficace du poème on pourrait certainement le dire de tous les arts ce que je dis là ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de protocole qu'il n'y ait pas de procédure qu'il n'y ait pas de règles qu'il n'y ait pas une connaissance nécessaire de l'histoire des formes etc au contraire je ne sais pas si je veux savoir m'exprimer ma pensée au fond vous écrivez la prose du monde comme poème et je le ressens comme une ouverture justement mais une ouverture immense voire inquiétante si vous aviez écrit le poème comme rime du monde c'eût été plus rassurant et ouvrant peut-être moins d'horizon comme un élément du tout comme un tout construit là on part du monde de sa prose de son ouverture de son aspect entre guillemets prosaïque donc voire difficile dur vous l'avez évoqué dans votre discours au travers de différents exemples et notamment les chambres à gaz etc et voilà c'est tout c'était une question du champ justement de l'ouverture en fait comme si ce soir vous aviez prôné une ouverture immense et même une chambre qui ne se ferme qui ne se ferme pas cette question me paraît très oui je vais essayer de répondre de façon succincte mais il est évident que ce sous-titre la prose du monde comme poème peut s'entendre de deux manières différentes que soit on l'entend de manière romantique pour dire les choses très rapidement c'est à dire le monde est un poème même dans sa prose c'est un poème à déchiffrer la nature est écrite en langage mathématique disait Galilée mais les romantiques ont repris cette idée que le monde était un texte et un poème en particulier c'est une idée de Novalis ça cette idée là me paraît dangereuse en réalité et donc je visais plutôt sous cette forme là et un peu ironiquement l'idée d'une extension infinie du poème parce que si tout est poème il n'y a plus de poème cela étant dit ce qu'on appelle un poème ce qu'on peut appeler un poème vrai comme poème doit absolument retraiter la prose du monde et c'était déjà l'idée de Baudelaire dans la lettre préface aux petits poèmes en prose Baudelaire disait on parlait de d'écrire la vie moderne ou plutôt une vie moderne et plus abstraite vous savez à quel point dans les petits poèmes en prose l'architecture urbaine est obsessionnelle l'immeuble duquel le poète jette le pot de fleurs sur le mauvais vitrier etc les foules j'ai pas besoin d'y revenir à quel point Baudelaire qui est cité en épigraphe opéradique était en réalité un penseur de l'espace mais cette idée qu'il ne s'agit pas de décrire le monde mais plutôt ou la vie mais une vie moderne et plus abstraite c'est très exactement l'idée d'un poème comme lieu d'abstraction lui il parle lui même d'abstraction c'est à dire de retraitement de réagencement des fines composantes du monde donc le poème est un poème analytique qui recompose les éléments du monde de façon à créer comment appeler ça une pensée sensible donc ce n'est pas la prose du monde qui est comme tel un poème mais un poème peut nous ouvrir à aux fines composantes de la prose du monde elle-même c'est une idée baudelairienne c'est pas une idée je pense qu'en ce sens Rimbaud qui n'aimait pas Baudelaire qui disait que chez Baudelaire la forme est mesquine Rimbaud qui pensait plus à Racine qu'à Baudelaire en tout cas qui attaquait ce qu'il pouvait y avoir de parnassien c'est à dire de formaliste dans le Baudelaire des fleurs du mal ce qui est déjà injuste enfin bon Rimbaud a repris quand même une idée de Baudelaire l'idée du poème comme lieu de pensée d'abstraction pensive et sensible de la matière du monde etc. cette idée là elle est reprise chez Rimbaud elle sera reprise chez Apollinaire enfin c'était quand même une idée forte de Baudelaire même et chez Malarmé et chez Malarmé il ne faut jamais l'oublier la dernière mode etc. je m'inscris clairement dans cette lignée là mais contre le poème en prose à bien des égards même si j'en ai fait quelques-uns là on entre dans une question dans une autre question qui est celle de la de la justification d'une forme aujourd'hui pourquoi je me décide moi de plus en plus nettement je me décide pour le poème envers mais c'est précisément pour aussi que le poème trouve sa propre caractérisation contre cette extension infinie du poème ou de la poésie tu voulais rajouter quelque chose oui je pense je pense que c'est une nature de ce oui du coup si vous pouvez préciser justement profiter de vous pour préciser comment ça pouvait se jouer autour de ces termes et aussi quand vous dites mais ça ça m'est venu après quand vous dites justement que c'est une poésie c'est un moment comment en fait il pourrait y avoir une infinité la poésie la poésie ouvre une infinité de portes mais aussi il y a une infinité de poésie c'est à dire comme quoi il y a plusieurs dimensions possibles je suis pas certain d'avoir dit ça mais ce qui est vrai c'est qu'il n'y a pas de c'est que le poème doit ouvrir des possibles et des lieux ou d'ouvrir des fenêtres on peut appeler ça si vous voulez des fenêtres de sens par sa propre musique puisqu'en même temps le poème est le lieu d'une musique du sens s'il ne peut ouvrir des fenêtres dans son propre espace c'est que dans la durée de sa propre musique en même temps c'est à la fois un art du temps et un art de l'espace il ne faut pas l'oublier moi je non je ne dirais pas qu'il peut ouvrir une infinité de possibilités mais en tout cas il n'a pas à épuiser toutes les possibilités d'interprétation ça c'est certain quant aux notions de territoire mental ou autre ce ne sont pas les miennes donc je n'ai pas de raison particulière de les reprendre mais il y a bien quelque chose comme un espace mental effectivement ce qu'on appelle l'esprit ou quel que soit le terme n'est pas qu'une pure durée n'est pas qu'une pure suite de représentation dans la forme du temps c'est ce que c'était pour Kant Kant disait que au fond le jeu ce qu'on appelle le jeu J-E ce n'était qu'une suite de représentation et dans la forme du temps et c'est pourquoi d'ailleurs le temps étant sans matière on ne pouvait rien dire de ce jeu il n'y avait rien il n'y avait aucune matière à connaître vous pouvez penser cette suite de représentation en quelqu'un mais vous ne pouvez pas l'objectiver en réalité il y a bien quelque chose comme un espace mental qui organise les mots de la pensée mais ça c'est précisément ce qui intéresse le poème et qui fait que le théâtre du poème c'est un théâtre intérieur et extérieur à la fois ça, ça m'intéresse beaucoup évidemment bon et c'est ce qui n'intéressait pas Boileau ce que l'on conçoit bien c'est non ce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ça veut dire qu'il y a une conception dans la tête si vous voulez qui est hors langue c'est une idée pure en quelque sorte qui ensuite trouve une fois qu'elle est bien clairement et nettement clairement et distinctement élaborée elle peut trouver son langage aisément ça se passe déjà en langue en réalité la conception elle s'élabore déjà en langue l'expression a déjà commencé dans l'intention ça nous entraîne ailleurs c'est l'objet de cet art poétique en particulier justement c'est aussi une dimension qui est très qui moi m'intéresse beaucoup dans cette question du processus de l'élaboration c'est là si je fais des parallèles avec l'architecture c'est là où justement Louis Scann est très important et où il vient inventer quelque chose par rapport à ses prédécesseurs le Corbusier Misonnero enfin tous les avant-gardistes parce que lui il dit contrairement aux autres il dit l'idée arrive à la fin il l'est dit il l'écrit et il l'a vécu c'est à dire que l'idée n'est jamais au début alors que je ne dis pas moi que l'idée vient à la fin parce que je parle d'idée pratique c'est à dire que l'idée quand elle vient l'idée est déjà pratique c'est à dire qu'il n'y a pas d'idée antérieure d'idée séparée et alors l'idée se pratique c'est à dire se précise à mesure et en ce sens on peut dire qu'elle arrive à la fin c'est ça qui veut dire quand il dit à la fin c'est que la chose est terminée ou l'oeuvre ou le livre l'idée est terminée l'idée synthétique est à la fin mais elle s'élabore en se dessinant alors ce qui me frappe justement là à cet égard c'est que le texte décisif que je recommande dans ce livre qui est le texte de Kleist de 1806 de l'élaboration progressive des pensées dans le discours ce texte là pour montrer ce que c'est que cette élaboration progressive des pensées dans le discours il cite une fable de La Fontaine les animaux malades de la peste mais il la cite en prose c'est à dire qu'il efface le fait que cette recherche de la pensée à mesure dans l'espace du poème dans l'espace visible de la phrase ça se fait précisément pour La Fontaine dans l'espace du poème il traduit tout en prose alors l'exemple qu'il prend c'est la stratégie rhétorique du renard je ne sais pas si vous avez en tête cette fable de La Fontaine les animaux malades de la peste enfin il y a donc un lion qui réunit les animaux et qui dit nous devons sacrifier un animal parce que c'est la peste il faut sacrifier quelqu'un au dieu et ça ira mieux alors le lion commence à faire semblant d'être dénumérer ses propres défauts ses propres torts vient le renard le renard pour que je retrouve le passage je le connais pas par coeur et le renard gagne du temps temporise c'est à dire élabore sa pensée en direct mais il le fait en poème c'est à dire par des processus du poème par enjambement etc ce que d'une certaine façon ne peut pas la prose ou alors la prose ne le peut qu'égard à une idée du poème laissez moi deux secondes pour vous citer ça enfin le renard commence à dire le poème de sa pensée s'élaborant à mesure il commence cet espace de la pensée de la même façon que l'agneau dans le loup et l'agneau en commençant par cire vous vous souvenez quand le loup inventer un tort à l'agneau l'agneau dit sire que votre majesté ne se mette pas en colère mais plutôt qu'elle le considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au dessous d'elle et qu'en aucune façon je ne puis troubler sa boisson vous avez un agneau qui essaie d'inventer les raisons de sursoir au sacrifice dans une phrase ondoyante dans l'espace du poème et le renard je vais vous retrouver la stance commence pareil il dit si il me manque des lunettes voilà c'est bon c'est bon c'est vrai qu'on n'a pas dit mais ça pourrait ça s'appeler contre un boileau mais ça pourrait s'appeler pour la fontaine car pour Philippe Beck le plus grand poète de la langue française c'est la fontaine je parle de la fontaine future il nous indique quelque chose comme justement cet espace de la pensée s'élaborant dans le vert par le vert comme si le vert ou la suite des vers nous permettait de nous rapporter autrement à nos possibilités de penser en langue alors voici juste ce passage sire dit le renard vous êtes trop bon roi vos scrupules font voir trop de délicatesse et bien manger mouton canaille saute espèce est-ce un péché non non vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur et quant au berger l'on peut dire qu'il était digne de tout mot étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire ainsi dit le renard et flatteur d'applaudir on n'osa trop approfondir du tigre ni de l'ours ni des autres puissances les moins pardonnables offenses tous les gens qu'eureaient l'heure jusqu'au simple matin au dire de chacun était de petits saints l'âne l'âne vint à son tour et dit et l'âne qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là et bien au fond il fait la même chose sauf qu'il pense même pas à se défendre alors que l'agneau pense à se défendre le renard aussi mais l'âne il fait aussi une pensée ondoyante dans l'espace du poème et simplement pour se livrer purement et simplement au sacrifice il dit j'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant la fin l'occasion l'herbe tendre et je pense quelques diables aussi me poussant je tondis de ce près la largeur de ma langue je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net je tondis de ce près la largeur de ma langue pour moi c'est l'un des plus beaux vers de la langue française il est mis dans la bouche d'un âne qui définit très exactement l'espace du poème je tondis de ce près la largeur de ma langue on finit là-dessus ça va ? dans les temps ? bravo merci il y a plein d'autres questions encore sur la question de la chambre bien sûr un petit beurre à la cafétéria voilà merci 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 merci